Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire, affaire des faux biais de banque, les complices présumés de Bougazeli déférés au parquet alors que le député apéreste a une nouvelle fois planté les gendarmes. Une bande de malfaiteurs, écume, niassane, le poste finance et le forail attaqués. 6 millions de francs emportés des éleveurs blessés. Propos virulents de maître Baboukar Sissé à l'endroit de la presse. Le Saint-Pex s'insurge contre une généralisation malheureuse. Une lettre de dénonciation a été adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats. L'ouverture ce matin de la sixième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Une tribune pour le président mauritanien de vétupérer les Nations Unies pour Mohamed El-Ghazaoui. L'ONU a failli dans la lutte contre le terrorisme. La page d'espoir sera présentée par Abdou Diouf. Dans le débrief en fin d'édition, nous serons avec Iba Barry Kamara, professeur de droit pénal à l'Université Chante Diop de Dakar. Avec lui, nous parlerons de l'attitude de Saïdina Falbo-Ghazeli qui a encore une fois planté les gendarmes. Abdou Diouf est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Affaire des faux biais de banque, les présumés complices de Saïdina Falbo-Ghazeli sont déférés au parquet ce lundi. Il devrait être présenté au procureur pour l'ouverture d'une enquête. Le député Bougazeli, pendant ce temps, refuse de déférer à la convocation des gendarmes. Il était attendu ce matin à Colabouane, siège de la section de recherche à Ndiassane. Une attaque à main armée, 6 millions de francs emportés. Une bande de 15 personnes a attaqué le poste finance de Ndiassane et le forail situé à l'entrée de la cité religieuse. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Les éleveurs blessés sont évacués à l'hôpital Mamdabar de Tuawane. On a cherché à Ndiassane les détails. Une attaque à main armée à Ndiassane, une bande de 15 malfroits encagoulés à bord de deux véhicules 4x4 ont semé la terreur hier nuit vers 3h du matin dans la capitale de la Khadria. Dans un premier temps, les bandits ont attaqué le bureau de poste finance situé à l'entrée de la cité religieuse à hauteur du forail. Mais ils ont eu toutes les peines du monde pour s'emparer du coffre-fort qui était bien sécurisé. L'agent de sécurité sur place a pu s'échapper pour aller alerter les voisins. C'est ainsi que les malfroits se sont repliés au niveau du parc à bétail où ils ont réussi à tenir un respect. Un groupe d'éleveurs constitué de peules et de mours, les malfroits ont pu soutenir auprès de ces derniers une bagatelle de 6 millions de francs CFA. Les blessés parmi les éleveurs ont été évacués d'urgence au poste de santé de Ndiassane où ils ont reçu les premiers soins avant d'être acheminés à l'hôpital Mame Abdou Azissi d'Abar de Tiwawan. Serigny Sidi Lamine Kountou, membre de la famille Al-Kountou, a déploré le fait que chaque année, le même problème d'insécurité revient à Ndiassane à cause de la réduction des forces de l'ordre 24h après l'événement. RFM Thies, Cheikh Ante Diop. En bref, à faire perdre au thème avec les auditions à titre de témoin, le doyant des juges d'instruction a entendu ce matin l'ancien ministre du budget Ibrahim Azar et Todd Nyebring, qui a été aussi interrogé. Il est le responsable des projets sénégalais mauritaniens de Cosmos. RFM, la radio de toute l'actualité. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal exprime sa peine après les propos qu'il qualifie d'injurieux de la part de Maître Baboukar Sissi. L'avocat, lors d'une plaidoirie au tribunal de Dakar, avait en effet estimé que les journalistes sont des mercenaires pires que Daesh, le groupe terroriste. Pour le secrétaire général du Saint-Pix, ces propos sont constitutifs d'une insulte à l'endroit de toute une corporation. Le syndicat a s'est fait adresser une lettre de dénonciation au bâtonnier de l'ordre des avocats. Je vous propose d'écouter Bamba Kassé. Un des avocats qui est inscrit au baron de Dakar, à savoir Maître Sissi, Baboukar, a tenu des propos que nous jugeons vraiment déplacés à l'endroit de la presse sénégalaise. Il a traité les journalistes sénégalais de terroristes, au point que même le président du tribunal a été obligé à la fin de sa préjudice de lui demander si sa déclaration s'adressait à tous les journalistes ou pas. À ce moment-là, il a dit non. Mais ce qui est clair et précis, c'est que durant la prévoirie, il a mis tous les journalistes dans le même sac. Et nous estimons que c'est un écart qui n'est pas digne de cet avocat qui devrait être vraiment le dernier à traiter les journalistes sénégalaises de la sorte. Nous avons voulu alerter le bâtonnier parce que de plus en plus, nous assistons à des procès d'intention à l'endroit de la presse sénégalaise. Que ce soit des gens qui se cachent derrière l'armement des réseaux sociaux ou de Facebook ou des sites internet pour le débiter, il n'y a pas de problème. On n'y peut rien. Mais que ce soit un avocat dans le cadre d'une procédure aussi formelle qu'une prévoirie devant le juge qui se permet donc de faire cette généralisation-là, nous estimons que c'est un écart. Le bâtonnier qui a reçu la lettre appréciera de la conduire à tenir. Nous, ce qui nous incombe, c'était de manifester notre désaccord. L'orientation des nouveaux bacheliers a démarré et les futurs étudiants sont invités d'ailleurs à accomplir leur formalité dans un délai d'une semaine à compter du jour où la plateforme leur en a fait la notification. Mais problème, certains nouveaux bacheliers ont du mal à accomplir ces formalités à cause d'une défaillance dans le système Mohamed Alimouba. Le jeune Abdou Karim, on va l'appeler comme ça, vient d'obtenir son bac. Ça fait des mois qu'il attend son orientation à la faculté de médecine, son premier choix. Ce qui a été fait le week-end dernier. Mais au moment d'accomplir les formalités d'usage, Gran a été sa déception. Le samedi, on m'a envoyé un message en disant comment orienter en médecine. Mon premier choix. Après, j'ai ouvert mon compte Camson et j'ai vu effectivement comment orienter en médecine. Mais hier soir, on m'a encore envoyé un nouveau message en disant, suite à des erreurs dans la procédure d'orientation, on va m'orienter à nouveau dans une autre université. Les nouveaux bacheliers doivent tous s'inscrire via la plateforme campusenne. Il leur est donné un délai d'une semaine à compter du jour de notification. La maire Abdou Karim s'inquiète. Madame Kamara. Et là où je dois m'attendre, je dois insister sur le fait que depuis qu'on a été inscrit hier soir, nous n'avons pas encore reçu un numéro pour qu'on puisse le mettre, l'inscrire dans le campusenne pour montrer qu'il a payé. Aujourd'hui, le système lui signifie qu'il doit s'attendre à une nouvelle orientation. Disfonctionnement qui touche beaucoup de bacheliers, selon Madame Kamara. Si c'est difficile, il y a aussi d'autres élèves, si le reçoit aussi, ça peut créer des dysfonctionnements, alors qu'ils ont donné une date limite d'une semaine pour s'inscrire. Si tu ne le fais pas, donc on donne sa place à une autre personne. Toutes les orientations se font désormais en ligne, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est pour plus d'équité. Mohamed Alimouba, les assurances du directeur du réseau informatique au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour Siddhina Ndiaye, il s'agit juste de quelques difficultés techniques qui ont été finalement résolues. Nous l'écoutons. Cette année, lorsqu'on nous a donné le go pour faire les orientations, il y a eu quelques critères dans la subie qui a fait que certains paramètres n'ont pas été inclus. Donc l'orientation a été lancée sans prendre sa rencontre. Donc ça a généré en fait une orientation et envoyé automatiquement les SMS et les emails aux personnes concernées. On s'en est rendu compte, juste à peu près. Donc on a bloqué l'orientation pour revenir à zéro, pour relancer l'algorithme avec les bons paramètres. Donc c'est ça qui a fait que certains ont dû recevoir deux orientations différentes, la première étant annulée, pour qu'on puisse avoir les bonnes orientations. Normalement, on les recevra un SMS avec les nouvelles orientations. Donc, mais bon, pour qu'ils puissent bien se retrouver, il faut aller sur leur compte, il faut qu'ils aillent sur leur compte campusenne. Donc sur leur compte campusenne, en fait, la bonne information se trouve là-bas. Donc c'est l'information qui se trouve sur leur compte campusenne qui est la bonne information. Nouvelles mesures appliquées pour accéder au campus de l'Université Chirante-Diop de Dakar. Les étudiants s'en félicitent. Ils estiment que c'est une meilleure façon de renforcer la sécurité et de notifier les potentiels malfaiteurs qui tentent de s'introduire dans le campus nuitamment. Le reportage de Papa Balagueya. Les pavillons repeintent la sécurité renforcée. L'Université Chirante-Diop fait pour neuf. Pour accéder au campus, il faut montrer patte blanche désormais. De nouvelles mesures approuvées par les étudiants. Amadou Diop, étudiant à la faculté de droit, estime que cette politique va permettre de sécuriser l'environnement universitaire. C'est parce que ça c'est une bonne initiative. C'est juste que nous, en tant qu'étudiants, qu'on soit plus compréhensibles envers nous et les visites. Pour améliorer les relations. De leur permettre de faire leur travail, nous aussi, de leur comprendre parce qu'ils sont dans leur logique. Tout ça rentre dans le cadre bien-faire pour nous. Et tout ça revient vraiment pour le bien-être des étudiants. Donc ça remporte un peu votre sécurité ? Oui, oui, ça remporte ça. Préposé au contrôle des cartes d'étudiants, le vigile souligne que ce n'est pas toujours facile, mais il arrive quand même à s'en sortir. Mais il y a des étudiants, il n'y a pas d'étudiants, mais aussi ils sont trop compliqués. Avec la compréhension, ça passe. La mesure appliquée en début d'octobre fait ses fruits, même s'il est parfois difficile de contrôler tout le monde aux heures de pointe, note certains. Lutte contre le terrorisme. Le président mauritanien dénonce les défaillances des Nations Unies. Mohamed El-Ghazouani est l'invité d'honneur de la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Quant au président Maki Salil, il a insisté sur l'urgence d'envoyer des hommes armés et déterminés pour combattre le terrorisme. Le compte-rendu de Seydou Nourouba. Le président mauritanien a pris son courage à deux mains pour souligner l'inefficacité de l'ONU à faire face aux défis sécuritaires avec ses nombreuses forces déployées sur le terrain. Le président Maki Salil le suit dans sa logique. Il faut des forces militaires mieux armées et déterminées pour lutter contre les terroristes partout où ils se trouvent. Mais dans l'urgence, face à des forces terroristes armées déterminées, il n'y a d'autre choix que d'opposer les forces militaires supérieures, mieux armées et plus déterminées. Le premier ministre français Edouard Philippe reconnaît la faiblesse des États et leur manque de coordination pour faire face à l'ennemi. Nous ne pourrons jamais totalement vaincre l'ennemi que nous combattons. Elles pourront le faire reculer, elles pourront le neutraliser, elles ne pourront pas le faire. Notre stratégie doit donc combiner plusieurs aspects, un volet militaire bien sûr, et aussi un volet diplomatique, un volet d'aide au développement, un volet de perspective économique. Sur la table du 6e forum international de Dakar, sur la paix et la sécurité, les stratégies à mettre en place pour lutter plus efficacement contre le phénomène. À 18h passées de 13 minutes, nous allons ouvrir la page des sports. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Fabes Diba. Football pour démarrer, challenge des champions, Tengue FC frappe fort. Les Rufuscois ont battu largement Dakar Sacré-Cœur, 4 buts à 0 au stade de Mbaou. Le second match se joue présentement. Il a démarré depuis 17h et on est à la pause. Il a démarré un peu après 17h et actuellement on est à la pause. Ceci est un match entre Génération Foot et l'US Gore. Les deux équipes sont retournées au vestiaire sans marquer de but. Zéro but partout donc à la pause. Les détails dans nos prochaines éditions. Mais déjà, retenez que le challenge des champions est une alternative au tournoi de l'Assemblée nationale. Une alternative, on ne sait pas si elle va être pérenne ou pas, mais le tournoi de l'Assemblée ne se joue pas cette année. C'est donc cette compétition qui remplace ce tournoi de l'Assemblée nationale qui lançait officiellement la saison de football. Cette compétition met aux prises six équipes. Les trois premières du championnat écoulées, Génération Foot, Djaraf, Dakar Sacré-Cœur. Les deux finalistes de la Coupe du Sénégal, Tengue FC et l'US Gore, ainsi que Djambar qui a joué et remporté la Coupe de la Ligue face à Génération Foot. Ces six équipes sont réparties dans deux poules de trois. Les deux premières de chaque poule se croisent en demi-finale. Les prochains matchs sont prévus le 21 novembre au stade Alassane Djigo. Football toujours avec l'ancien international Amdi Fayyé qui demande à l'USICI d'ouvrir la porte de l'équipe nationale aux jeunes joueurs. Ils pensent que c'est le moyen le plus efficace de gagner la canne 2021 avec un effectif de qualité. Nous l'écoutons, Amdi Fayyé avec Malal Junior Diagne. La nouvelle génération qui arrive, il est obligé de changer parce que le football se joue en étant jeune. Il y a aujourd'hui la génération de 2019 là, depuis qu'ils sont là, depuis en 2012. C'est vrai qu'il veut garder son structure, mais il est obligé de changer, surtout en 2021. J'ai toujours dit quand même que, imaginez en 2021, il y aura une Coupe d'Afrique. Et pour jouer cette Coupe d'Afrique-là, il faut jouer deux championnats. Avant c'était un championnat et demi, maintenant c'est deux championnats. Certains ne pourront jamais atteindre leur limite pour jouer deux championnats et aller jouer en Coupe d'Afrique. J'ai toujours m'a plaidé qu'ils puissent prendre des jeunes. Essayez encore. Aujourd'hui, il est obligé de penser à ces jeunes-là. La preuve encore qu'il y a, regardez le premier temps qu'on a fait. Il y a une forte pression qui pèse dans cette équipe-là. À cause de qui ? À cause de ça, je m'avis. Certains joueurs ne se libèrent pas. Ils ont trop de pression pour jouer. Il suffit après qu'ils le sortent et vous voyez le reste après. Beaucoup sont libérés, comme Pape Alungaï, comme surtout Cré-Crédiat. Ils ont essayé de transmettre la balle le plus rapidement possible, le plus rapidement possible plutôt, pour aller en avant. Hier, j'ai vu des centres, et c'est rare quand même que le Sénégal joue comme ça. Ils ont marqué début. C'est ce qu'ils doivent faire tout le temps et qu'aujourd'hui, le football a changé. On a toujours blâné la façon dont ils sélectionnent les joueurs. Ils oublient toujours le football local. Donc, nous, on a toujours parlé de la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs, ils ont pris l'âge. Ils ne pourront pas faire deux championnats en même temps, jouer la Coupe d'Afrique. Il est obligé de penser à ces jeunes-là. Un mot de football. À côté de chez nous, en Gambie, il s'agit des éliminatoires de la Cannes 2021. La Gambie est tenue en échec à domicile par la République démocratique du Congo. Le score final, deux buts partout. Plus d'informations sur ce match pourraient être dans nos prochaines éditions avec Ouri Diallo. Cyclisme pour terminer avec le Tour du Sénégal 2019. Le rétout bilan. Les considérations techniques et sportives de cette 18e édition du Tour du Sénégal. La course a été bouclée ce dimanche. Notre envie spéciale qui a suivi le peloton pour RFM revient sur les grandes lignes à retenir. Abdoulaye Diop. Avec plus de 1000 kilomètres en 7 étapes et 10 équipes d'Europe et d'Afrique en compétition, la 18e édition du Tour du Sénégal a vu le Rwanda remporter le moyen jaune. Pour le commissaire de course, Sadio Sisoko, le défi a été relevé. Par rapport aux autres éditions, je pense que cette année, le challenge a été vraiment réussi. Sur le plan sportif aussi, vraiment, on salue et on a assisté à beaucoup d'empoignages, vraiment des situations difficiles. Tout s'est terminé sur des secondes et ça veut dire que vraiment la compétition a été ample. Un avis partagé par le directeur sportif de l'équipe guinéenne, Nabil Keïta. Bilan dans l'ensemble, c'est bon. Vraiment, la fédération fait le maximum pour que le Tour se passe dans les meilleures conditions favorables. Au début, ce n'était pas du tout facile, mais petit à petit, j'en cherchais à corriger les erreurs parce que tout est OK. Directeur sportif de l'équipe moins jaune, le Rwandais, salue le niveau des équipes présentes. C'était un tour très beau parce que tu vois, quand on change des maillots d'une équipe à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une sportivité, c'était un tour bien organisé, c'était un tour où il y avait beaucoup d'équipes qui étaient très forts. Tu vois, une équipe sénégalaise qui était fort, même si elle n'a pas gagné une étape, mais elle était fort quand même. Le Tour est l'unique compétition majeure de cyclisme au Sénégal. Les organisateurs et acteurs appellent les autorités à s'impliquer davantage pour le développement du vélo. Abdoulaye Diop, merci. À 18h, passée de 19 minutes, nous proposons la rediffusion de la rubrique En classe avec Ella Jindjogoudienne. Bienvenue à tous. Suite à faire de notre focus sur le problème de l'état civil des élèves, la parole aujourd'hui aux responsables d'établissements scolaires d'état civil demeure un réel problème dans la région de Kafrine. Et pourtant, les autorités académiques demandent aux enseignants de faire le point de la situation dès le début de l'année scolaire. Reportage Omar Ndiaye. Beaucoup d'élèves de la commune de Kafrine n'ont pas d'extrait de naissance. La preuve, à l'école, 10 seuls 28 élèves ont leur extrait de naissance sur un effectif de 314. Kabou Ndiaye est le directeur de l'école. Dans mon école, j'ai 314 élèves. Mais au dernier recensement que j'ai eu à faire la semaine passée, j'ai constaté que parmi ces 314 élèves, il n'y a que 28 élèves qui ont des extraits. La même situation est notée à Kafrine de Sud. Et à l'école de Sorocogne, distant de 5 km de Kafrine, Mme Diop Diénava Kamara et Abdoussalam Aïdara, les directeurs de ces écoles nous en disent plus. On va jusqu'à la fin de l'année sans que des élèves ne puissent obtenir leurs extraits de naissance. Donc c'est un problème recurrent. Je crois qu'à tous les niveaux, des mécanismes sont en train d'être montés pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, décanter cette situation-là. La semaine passée, l'IEV nous avait envoyé une correspondance nous demandant de recenser tous les élèves qui n'ont pas d'extrait. Ça a été fait, nous avons déposé les rapports. La responsabilité est imputée aux parents, mais l'autorisation des enfants à s'inscrire sans extrait reste peut-être la cause. L'ouverture, on nous demande d'inscrire les enfants sans extrait de naissance. Donc là, on a oublié souvent de les laisser faire leurs examens. Le défaut d'extrait de naissance est un handicap surtout pour les élèves de CM2 en classe d'examen. Ce sont d'ailleurs les maîtres qui sont obligés de prendre la situation en main à travers les audiences foraines. Ce problème d'état civil est en passe de devenir un mauvais souvenir à Réomao, situé dans le département de Bambaye. Les populations de ce village se sont mobilisées à travers une initiative très originale, Babacarduf. C'est parce que la question préoccupe les femmes de Réomao qu'elles lui ont trouvé une solution. Désormais, dans ce village de la commune de Réphane, tous les enfants sont déclarés dès les premiers jours qui suivent sa naissance. Dior Diouf, secrétaire général de l'association des mères d'élèves de Réomao. Je peux dire que nous n'avons plus ces problèmes liés à la déclaration des naissances. Et puisque nous avons divisé les villages en zones, et dans chaque zone, nous avons mis un carnet de déclarations. Tous les enfants sont ainsi déclarés. Toute personne qui ne se soumet pas à nos règles est sanctionnée. Nous avons institué des amendes qui ont motivé les gens à faire les déclarations. L'impact n'est pas immédiatement ressenti, mais dans un avenir très proche, tous les enfants qui seront à l'école porteront leur acte d'état civil. En bonne et due forme, rapporte le directeur Mambab de Diallo. Nous avons mis aussi un prix nous permettant de récompenser le quartier où on a enregistré plus d'enfants. Les résultats seront visibles dans l'école d'ici 3 ou 4 ans. Et nous continuons actuellement à sensibiliser les parents de l'école. L'école de Réomao, dans la circonscription scolaire de Bambé, cherche à multiplier ses expériences dans les autres écoles de la zone pour qu'à jamais le problème de l'état civil à l'école soit un mauvais souvenir dans tout le Sénégal. Et puis, dans la rubrique découverte, nous vous parlons aujourd'hui de l'école élémentaire du village d'enfants SOS de Dakar. Cet établissement porte désormais le nom de l'ancien ministre Maïmounakane, décédé il y a quelques mois. La cérémonie de baptême a eu lieu ce week-end. Les responsables du village d'enfants SOS demandent un soutien de la part de l'État. Portage Oumoukalsoumli. C'est dans une ambiance solennelle que les élèves de l'école SOS ont rendu un vibrant hommage à Maïmounakane. Née le 12 avril 1937 à Dakar, elle fut ministre sous le régime de Léopold Sédar Saint-Hor et Abdou Diouf, une dame qui a longtemps lutté pour l'émancipation de la femme sénégalaise. Aline Badrassagna, il est directeur de l'école Maïmounakane. Quand on connaît le cursus et le parcours de Maïmounakane, ce qu'elle a fait dans ce pays, surtout particulièrement, la lutte pour l'émancipation de la femme dans ce pays, et tout ce qu'elle a fait comme de bonnes actions. Cet établissement scolaire situé à l'entrée du village SOS a un effectif de 600 élèves et 12 enseignants offrant un service de qualité. Nous avons 12 enseignants créés à main, donc 6 femmes et 6 hommes. Et le 13e, c'est moi le directeur, vous avez vu qu'il y a la parité. Les activités sont diverses. À part des activités d'apprentissage et d'enseignement, nous développons des activités extrascolaires. Cette école, née de l'Association du village des enfants, est une organisation laïque à but non lucratif. Elle souhaite un appui pour pouvoir rentrer dans ses fonds. Les enseignants, c'est l'école qui les prend en charge. Le SOS a demandé à ce que l'État nous aide en nous donnant des enseignants pour amoindrir les coûts. L'école Maïmounakane permet l'accès à l'éducation pour tous les élèves, surtout ceux issus des familles défavorisées. C'est pourquoi les acteurs demandent un soutien à l'État pour garantir une éducation de qualité aux enfants des villages SOS. Merci à Oumou Kalsoumli, Babakar Diouf et Omar Ndiaïa. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous. Pour en classe, le dernier point de ce journal, le débrief, nous sommes en ligne avec le professeur de droit pénal à l'Université Charenta Diop de Dakar, M. Iba Barry Kamara. Bonsoir. Bonsoir, mon très cher ami. Alors, nous parlons de cette affaire de faux biais de banque. Le député Bougazili serait impliqué dans cette affaire. Aujourd'hui, il a encore fait faux bon aux gendarmes. Alors, comment pourrait-on, professeur, situer l'implication des uns et des autres dans ce trafic ou cette affaire ? Non, en tout cas, c'est une affaire, normalement, qui ne saurait se faire de manière isolée. Donc, c'est sûr qu'il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, plusieurs personnes qui seraient effectivement impliquées si, effectivement, l'infraction est bien constituée. Maintenant, en fait, il paraît que l'enquête est en cours. Donc là, je ne sais pas trop par quelle alchimie on lui aurait donné une liberté, alors que normalement, il devrait être placé sous main de justice. Ces présumés complices sont actuellement déférés au parquet. Ah, voilà. Donc là, pourquoi, lui, en fait, on ne l'a pas placé en galabue. Et aujourd'hui, justement, ils auront certainement beaucoup de difficultés pour lui mettre la main dessus. Donc, en tout cas de cause, il va falloir qu'il réponde devant les fils. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il continue à refuser de répondre aux convocations de la gendarmerie alors que ces présumés complices sont déférés. Comment pourrait-on aujourd'hui situer sa responsabilité ou la responsabilité également des autres ? Non, en tout cas de cause, en fait, on ne peut pas encore parler d'une quelconque responsabilité pénale. Maintenant, en fait, c'est une affaire qui est en procédure. Donc là, les autres ont été déférés. Maintenant, il va falloir qu'on remette le dossier au procureur. Maintenant, celui-là qui a été appréhendé et qui a été relâché, donc il appartient simplement aux forces de l'ordre de tout faire pour lui mettre la main dessus, pour l'appréhender et justement pour qu'il puisse rejoindre ses présumés complices. C'est simplement ça. Donc il faudrait que l'on fasse tout parce que certainement, s'ils veulent, je crois bien, en fait, avec leur expertise... Mais aujourd'hui, comment on peut le contraindre à répondre aux convocations ? Mais Manu Minitari, Manu Minitari, là c'est très clair parce que nous avons affaire à quoi ? À une affaire, comment dire, à un flagrant délit. Donc là, en fait, en tout cas de cause, il n'y a aucune autre procédure qui consistait justement à solliciter l'autorisation du prix de l'Assemblée Haute. Mais non, c'est qu'en fait, il est considéré comme justement une personne ordinaire et qui devrait être soumise justement à une procédure normale, ordinaire. Simplement ça, il n'y a aucune procédure particulière en fait le concernant. Merci, merci Iba Barry Kamara. Je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à l'Université Charenta Diop de Dakar. Vous étiez avec nous dans le débrief.